Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour découvrir ce que sont et à quoi servent les sprites. Dans un premier temps, on se place à dans les jeux vidéo, alors vous connaissez tous très certainement notre bon vieil ami Sonic, édité par Sega et apparu pour la première fois en 1991. Et bien il faut savoir que l'image du personnage est une sprite. Il s'agit plus précisément d'un bout d'image pris à des coordonnées bien précises, avec des dimensions elles aussi bien précises. Alors là vous pouvez voir ce qu'on appelle une sprite qui est utilisée pour l'animation de Sonic. Donc on peut voir plusieurs images qui, prises l'une à la suite des autres, généreront l'effet d'animation du personnage. Bien sûr il existe des sprites plus ou moins complètes et précises, cette deuxième image nous le prouve plutôt bien. Maintenant nous allons voir comment créer notre propre sprite, alors évidemment il faudra pour cela avoir un personnage à animer. Pour ma part j'ai choisi un personnage que j'ai moi-même créé dans Photoshop. Premièrement vous allez réaliser toutes les positions que votre personnage va prendre. Une fois cela fait, vous allez superposer toutes vos images en mettant l'opacité au maximum. Ensuite vous tracerez un rectangle autour de façon à prendre obligatoirement toutes les images, puis vous n'avez plus qu'à ajouter des rectangles de même dimension côte à côte du premier. Et d'y insérer par la suite vos différentes images. De ce fait vous aurez votre personnage en différentes versions, positionné toujours à la même distance, ce qui est extrêmement important pour ne pas louper votre rendu. Ensuite vous exportez votre image au format JPG si le fond de votre animation est une couleur bien définie, ou alors au format PNG afin d'avoir de la transparence. Il ne vous reste plus qu'à développer votre petit jeu avec votre langage de développement préféré, tel que Java ou bien JavaScript, pour un mini-jeu web. Personnellement j'ai choisi le JavaScript car ça vous permet de voir dans le navigateur l'animation que j'ai déjà réalisé, bien sûr vous avez un lien dans la description pour pouvoir y accéder. Pour ceux qui sont intéressés par ce langage, renseignez-vous d'abord sur la balise Canvas, qui vous sera très utile pour votre animation. Vous l'aurez sans doute compris, les sprites sont utilisés dans d'autres domaines, tels que le web. Les sprites seront utilisés pour les animations, mais pas que, car Google l'a vite très bien compris et a utilisé ce procédé pour ses premières versions du site. L'image que vous êtes en train de voir est constituée de plusieurs images de boutons, d'icônes, etc. Et en fait cela permet un gain de temps énorme au niveau du chargement de la page. Maintenant comme tout est généré par le navigateur, que ce soit pour les images vectorielles, les ombres, les dégradés et autres, on n'a plus vraiment besoin de ça. Mais c'est toujours très intéressant de savoir que ça existe, et ça peut toujours être une solution pour l'animation d'une image au lieu de faire une vidéo, ou d'une image GIF qui seront beaucoup plus lourds que les sprites. Voilà, j'espère que ce nouveau type de vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me le faire savoir avec le petit pouce en l'air, et on se retrouve dans une prochaine vidéo.